comment ça va rachel comment ça va bien et toi c'est que moi j'aimerais tu vois moi ça me va moi ça va super bien moi tu sais que moi j'aime bien quand tu as les cheveux détachés oui moi je préfère voilà voilà je préfère ta ta longue talon j'ai passé ma vie j'ai passé ma vie à avoir des cheveux détachés et ouais ah oui toujours long et long et détachés alors dis moi tout oulala c'est exceptionnel exceptionnel parce que ça m'énerve ils font jamais ce que je veux donc c'est exceptionnel c'est vraiment quand j'ai atteint une longueur qui est trop 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 impressionnante que j'y vais pour me faire faire un réajustement c'est exceptionnel c'était le point coiffure de rachel alors on va démarrer bonjour bienvenue à tous ceux qui viennent juste d'arriver ceux qui étaient là il ya quelques secondes pour cette voyance de rachel l'émission elle est faite pour vous on est sur les réseaux sociaux de radioscoop mais n'hésitez pas à mettre des pouces bleus à partager à commenter et surtout à venir et dans cette émission rien de plus simple rendez vous sur radioscoop.com la rubrique horoscope vous remplissez le formulaire et il ya camille du standard qui va vous rappeler pour pour passer on rappelle tout le monde donc n'hésitez pas à vous inscrire à bien donner toutes les informations ne fait pas plusieurs fois en fait le juste une fois on rappelle tout le monde et vous passez dans cette émission on est quasiment à la fin de la saison je sais plus quelle est la date exacte de fin je crois que c'est le premier dimanche dernière émission c'est le premier dimanche du mois de juillet je crois je vais me renseigner vous inquiétez pas mais on est quasiment à la fin donc dépêchez vous sinon ce sera la saison prochaine à partir de septembre ok ça va rachel oui ça va bien et tout au long de cette émission en bas à gauche de votre écran vous avez toutes les bonnes informations le site internet de rachel son numéro téléphone et le site maison radioscoop radioscoop.com pour vous inscrire on va démarrer cette voyance les conseils de rachel les chiffres les nombres les questions des auditeurs auditrice avec dominique salut dominique bonjour dominique comme ma cousine que je salue alors vous allez bien dominique oui ça va bon on va regarder on va essayer de d'avoir des réponses s'il vous plaît des chiffres des nombres sans réfléchir il m'en faut 6 5 30 9 27 18 encore un s'il vous plaît 1 le 1 parfait alors dominique le 5 la persévérance le 3 le contact le 30 donne le 3 le contact le 9 la patience couronnée de succès c'était de 9 patience couronnée de succès pour la deuxième fois et enfin 18 doute incertitude et le 1 événement nouveau renouveau bonne nouvelle une bouffée d'oxygène tout à fait salvatrice et et régénérante alors il n'y a pas de mauvaise carte si ce n'est ce ce 18 qui nous parle de doute et d'incertitude et de persévérer le 5 qui nous parle un peu de persévérance mais visiblement il ya une connexion un contact qui devrait générer avec un peu de patience on le répète deux fois qui devrait générer quelque chose qui vous permet de rebondir de renaître alors quelle est votre question dominique s'il vous plaît et bien je voudrais savoir quand est ce que cette putain de solitude prendra fin à d'accord vous parlez à l'américaine y mettre le nom que vous avez cité à toutes les sauces et vous avez bien raison et vous avez bien raison parce que ça va ça va bien cinq minutes ce genre de plaisanterie au moment il faut que ça change allez on y va donc là il ya une connexion quand même déjà dans les chiffres vous avez le 3 connexion ça peut tout à fait une rencontre qui vous permet avec un peu de patience de renaître le 1 donc ça tout ça ça sent bon ça correspond à votre question alors déstabilisation par rapport à l'homme qu'est ce qui s'est passé la dernière histoire que vous avez vécu ça a été une catastrophe non ça vous a fait beaucoup de mal ça c'est une mauvaise pioche oui mais mauvaise pioche ça peut faire mal donc ça vous a déstabilisé ça vous a ça vous a pas aidé quoi de toute façon ça vous a pas apporté quelque chose ça vous a enlevé beaucoup de choses 1 2 3 4 et 1 5 pensez fidèle vous pensez déjà à quelqu'un vous avez déjà quelqu'un en tête ou pas non pas du tout pas du tout alors pensez fidèle on va voir 1 2 et 1 3 la main du destin va vous donner satisfaction je vais vous montrer les cartes après le 9 1 2 3 4 5 6 7 8 et 1 9 la réussite ça sent bon 7 2 9 encore 1 2 3 4 5 6 7 8 et 1 9 déstabilisation je pense que c'est l'agacement que vous ressentez clairement actuellement dans votre tête parce que trop c'est trop 8 et 1 9 1 2 3 4 5 6 7 8 et 1 9 patience un tout petit peu de patience c'est enfin le à la force la force le personnage fort bon vous allez rencontrer quelqu'un on nous dit simplement que pour l'instant vous êtes déstabilisé parce que si vous n'avez pas votre moitié effectivement il ya un grand vide on vous demande de patienter on vous demande de patienter donc il ya deux cartes ici qui pourraient faire figure de patience c'est à dire deux temps d'attente nous sommes en juin juin juillet à partir de septembre la réussite la main du destin qui vous donne satisfaction un personnage fort qui apparaît et qui va être un ami d'abord d'accord donc une présence intéressante qui apparaît à partir de septembre et entre septembre octobre novembre et décembre il ya quelque chose qui se tisse avec cette personne quelque chose d'intéressant on va essayer de voir si cette chose intéressante ressemble à une histoire d'amour donnez moi encore un chiffre 4 1 2 3 et 1 4 la pyramide en tous les cas ça va durer cette connexion va engendrer une 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 un échange qui va durer 1 3 4 vous avez été trahi dans une histoire ancienne un peu oui oui sur le plan fictif oui oui d'accord ok 2 3 et 1 4 discussion entretien c'est quelqu'un avec qui vous allez beaucoup parler 2 3 et 1 4 décision importante et vous aurez une décision importante à prendre je vous parle de la trahison parce que le diable est sorti et il faut l'exclure du jeu si vous avez déjà vécu sur le plan effectif une trahison donc si c'est ça on n'en tient pas compte ok vous avez une situation qui va être claire qui va être officielle donc c'est pas une relation cachée que vous allez vivre c'est quelque chose que vous allez vivre longtemps quelque chose qui va durer c'est quelqu'un avec qui vous allez beaucoup 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 échanger verbalement vous allez vous servir de votre parole de votre voix vous allez changer verbalement et nous sommes dans des temps où justement nous sommes en train de nous rééduquer et nous sommes en train de prendre conscience que notre force est dans la parole et vous là vous allez échanger beaucoup avec cette personne vous allez vous enrichir psychologiquement avec cette personne il y aura une décision à prendre un choix à faire et vous avez effectivement une promesse affective durable de paix vous allez rencontrer quelqu'un dominique vous allez rencontrer quelqu'un vivre une histoire qui va s'installer doucement mais sûrement et plus une histoire s'installe paisiblement et puis elle prend racine profondément et vous allez vous installer pour durer avec cette personne qui va à mon avis vous enrichir beaucoup psychologiquement ou intellectuellement fait qu'il va vous apprendre des trucs ça va vous beaucoup vous plaire ça va vous nourrir peut-être spirituellement voilà donc oui vous allez rencontrer quelqu'un attendez j'irai passé un bel été reposez vous prenez soin de vous faites le stock stock de vitamine d avec le soleil et et à partir de septembre il devrait y avoir une très belle surprise bon je vais ouvrir l'oeil voilà les deux même oui oui même les deux faites des choses pour vous faites des choses pour vous faites des choses pour vous occupez vous de vous et prenez soin de vous aimez vous voilà dominique je vous remercie d'être venu beaucoup merci à vous au revoir merci dominique merci beaucoup merci à très bientôt à très bientôt désolé pour ce mini blanc parce que j'étais au téléphone j'ai essayé d'avoir la prochaine personne rachelle est ce que tu peux merci beaucoup dominique et très bientôt oui eh ben je vais je vais meubler vas-y 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 à très bientôt est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu ton site internet et ton numéro de téléphone s'il te plaît alors mon site internet mon site internet c'est rachel-6 conseil au pluriel .fr et dessus vous avez tout ce que je fais donc il y a effectivement les tirages de cartes le tarot de c'est même pas un tarot c'est l'oracle béline vous avez de l'astrologie des thèmes astraux des conseils des conseils spirituels des conseils au quotidien des du coaching du coaching personnel personnalisé du coaching spirituel également vous avez des tableaux parce que je j'aime beaucoup mettre de la couleur partout et puis vous avez des bijoux que je fais et qui sont porteurs de sens des bijoux et des objets même qu'on peut poser sur une sur un meuble et qui émettent qui émettent des vibrations saines voilà merci à vous merci à toi merci à toi c'est magnifique c'est magnifique et quand j'ai un petit coup de moins bien un petit coup de moins bien et ben un peu comblé c'est magnifique salut nathalie 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 j'ai oublié d'activer la tranche du téléphone de nathalie c'est là salut nathalie ouais c'est bon c'est bon c'est bon bienvenue nathalie bonjour à toute équipe bonjour nathalie merci d'avoir rachel au téléphone si vous avez eu en privé oui alors là je me permets de rentrer et parce que j'étais pas au bon endroit voilà je suis tout à vous vous êtes bien installé tout va bien je suis bien installé merci beaucoup tout va bien allez on y va tout va bien alors moi j'ai pas ma bouteille d'eau allez on y va absolument des chiffres s'il vous plaît on va commencer comme ça et puis après on discute allez-y 6 chiffres ou nombres qui viennent du coeur et non pas de la tête allez-y je vous écoute 6 7 26 21 14 oui encore un et le 7 nathalie le 6 la fragilité le 7 le triomphe le 26 l'excellence c'est l'équivalent dans le béline de la carte bleue donc c'est une carte va tout c'est une carte qui vous ouvre toutes les portes c'est une carte qui vous protège c'est une vibration numérique extrêmement bénéfique vous pouvez méditer sur cette vibration parce qu'elle générera à l'intérieur de vous autour de vous dans votre aura sur votre comment dire votre écorce vitale physique des énergies surpuissantes 21 perfection encore une fois donc là il y a un noyau 26 21 il y a quelque chose d'excellent qui va arriver le 14 la tempérance et l'équilibre et enfin le 7 le triomphe c'est pas mal du tout qu'est-ce que qu'est-ce qui vous chagrine un peu au point de vous provoquer de la tristesse ou de l'inquiétude avec le 6 qu'est-ce que c'est bien 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 j'ai eu enfin on va dire j'ai su rebondir hier une réponse négative concernant un travail et aujourd'hui je je vous avais eu en privé vous m'avez dit que j'aurais une réponse positive ben non ça a été négatif donc voilà aujourd'hui je voulais savoir si j'allais reprendre mon ancien travail ou si j'allais travailler dans le privé ou en collectivité bon alors vous attendiez cette réponse moi en privé en consultation privée je vous ai dit ça va être positif et il se trouve qu'elle est négative elle est négative définitivement c'est à dire que c'est un non radical ou ils vous ont dit pour le moment nous ne pouvons pas donner suite à votre demande non c'est pas j'ai pas les compétences vous avez pas les compétences d'accord et là vous avez d'autres démarches en cours oui vous attendez d'autres réponses oui aujourd'hui je veux pas me retrouver en retraite anticipée en validité on me propose de repartir sur mon ancien poste d'accord et ça ça vous tente ou pas ? oui pour éviter une retraite anticipée en validité à 52 ans je suis pas ah oui c'est trop tôt c'est trop tôt je voulais savoir ma question c'est si j'allais reprendre mon ancien poste ou un autre poste que ce soit dans le privé ou la collectivité ok on va regarder la collectivité mais ce qu'on vous propose c'est dans le privé ou la collectivité ? votre ancien poste c'est dans quoi ? ah non c'est mon ancien poste c'est la collectivité d'accord vous avez à la coupe la fierté et la tranquillité la paix la sérénité vous allez avoir une bonne réponse vous allez avoir une bonne réponse maintenant est-ce qu'en dehors de ce poste qu'on vous propose dans l'ancienne structure où vous étiez est-ce qu'en dehors de ça vous avez fait d'autres démarches ? oui vous attendez donc potentiellement encore d'autres réponses ? oui mais enfin oui enfin je viens de faire une démarche c'est aussi dans c'est aussi en collectivité territoriale mais c'est 20h c'est que 20h à voir et 20h ça ne vous suffit pas ? vous voulez un temps complet ? oui si par la suite d'accord ok bon en tous les cas il y a quelque chose qui va vous rendre fier ici la fierté la campagne vous habitez la campagne ? oui il y a un déménagement d'accord il va y avoir de toute façon une bonne nouvelle et si l'autre la réponse qui a été refusée n'a pas été positive pour vous c'est qu'il fallait pas quand vous avez postulé vous saviez que vous n'aviez pas le niveau nécessaire ? vous le saviez ? vous avez tenté le coup quand même ? ou vous l'avez appris ? oui parce qu'ils vous l'ont dit ? le coup dans le savoir-être et que c'était bien mais j'ai pas dû à une reconversion j'ai pas de compétence d'accord ça veut rien dire mais bon un deux trois quatre cinq et un six c'est qu'il fallait pas chauve souris malentendu et vous les avez appelés et ils vous ont bien confirmé que c'était refusé ? oui d'accord un deux trois quatre cinq six et un sept l'homme enchaîné le personnage enchaîné chauve souris malhonnêteté ou chose cachée c'est pas c'est pas c'est pas un comment dire une connexion avec des gens que vous connaissiez là où vous avez eu ce refus ou qui vous connaissait ? oui il y a vraiment des soucis il y a des soucis est-ce qu'il y a pu avoir je sais pas une volonté de ne pas vous prendre ? je pense je pense aussi je pense aussi je pense que cette histoire de vous n'avez pas les qualités enfin je sais pas tout ça c'est des réponses formatées qui ne signifient absolument rien je pense qu'il y a eu quelqu'un qui a pas voulu vous prendre parce que soit il vous connaît soit il a vu votre dossier soit je sais pas ou soit on lui a dit soit on lui a passé un coup de fil en lui disant mademoiselle a-t-elle non donc il y a eu une action comme ça une action cachée et négative moi je sais pas si ça va aller au-delà avec un avocat alors s'il va y avoir quelque chose en gain je sais pas c'est-à-dire que c'est difficile de prouver qu'il y a eu cette manoeuvre et ça vous afflige effectivement ça vous afflige terriblement mais bon si vous aviez eu ce poste en contact avec des gens aussi malhonnêtes aussi peu bien intentionnés c'était peut-être pas du tout ce qu'il fallait vous souhaiter 1, 2, 3, 4 attendez il y a une carte qui sort pensée fidèle on va voir 5, 6, 7 et 1, 8 la réussite le 26, 21, 1, 2 et 1, 3 il y a un homme ici vous êtes adressé à un homme vous avez contacté je sais pas un supérieur vous avez demandé un soutien quelque part 1, 2, 3, 4 et 1, 5 patience oui oui il y a un homme qui va entrer en ligne de compte là il est au courant qu'on vous a refusé ce poste ? 1, 2, 3 alors je sais pas il faudrait que je répète ça peut être bon alors en clair vous bossez dans l'administration vous bossiez dans l'administration en clair auparavant non auparavant non maintenant vous essayez votre ancien poste ça n'était pas l'administration non c'était le technique c'était ? le technique le technique mais ça peut être dans l'administration aussi donc c'est pas du tout ça c'est pas l'administration du tout c'est les écoles quand vous parlez de collectivité et de privé ça veut dire quoi ? ça veut dire c'est quoi la collectivité pour vous ? pour son public je suis fonctionnaire et le privé c'est que je ne suis pas fonctionnaire d'accord donc c'est bien ça vous étiez dans l'administration ou c'est moi qui ai une grosse lacune là ? être dans le public c'est travailler dans l'administration ? mais en tant qu'athème maternel c'est pas l'administration c'est peut-être oh que c'est compliqué ces choses mon dieu bon alors il y a une bonne nouvelle qui va arriver il y a une bonne nouvelle qui va arriver il y a une réussite ici en perspective il y a un monsieur qui va intervenir qui va décider que vous êtes tout à fait efficace et tout à fait opérationnel pour un poste on vous demande simplement de patienter un peu donc là on nous dit qu'il faut patienter trois temps nous sommes en juin, juillet, août, septembre donc à partir de septembre vous devriez être sur une ouverture une opportunité nouvelle qui génère la réussite et qui apporte la confiance d'un personnage masculin qui est susceptible de prendre une décision ok ? alors on va faire des... pour vous de savoir si ça reste dans la fonction publique ou dans le privé ou dans mon ancien poste auquel j'étais le privé c'est-à-dire que vous pourriez trouver un boulot écoutez moi il faut peut-être me parler avec des mots simples l'administration le privé ça veut dire que vous le privé quand vous posez la question est-ce que je vais bosser dans le privé ça veut dire est-ce que je vais bosser dans une boîte voilà privée c'est-à-dire une boîte privée qui ne fait pas partie de l'administration ok d'accord donnez-moi un chiffre 20 combien ? 20 le 20 solitude patience tour forte vous allez trouver quoi qu'il en soit vous allez trouver là avec ce tirage là on nous demande d'attendre deux temps avant de trouver la stabilisation 1, 2, 20 évolution lente c'est lent, c'est très lent ils sont réticents les ailes de la force qui écrasent le dragon vous allez trouver une solution à votre problème vous allez trouver chaussures à votre pied voilà vous avez la carte bleue oui tout est là sinon vous n'auriez pas cette préoccupation évidemment vous avez la carte bleue alors je dirais vous allez avoir le meilleur déjà tout à l'heure dans les chiffres vous avez eu le 26 là vous avez la carte bleue donc visiblement vous allez trouver réellement quelque chose qui vous correspond tout à fait d'accord ça tarde un peu mais ça va arriver est-ce que vous avez postulé dans le public, dans le privé ? oh là là pas encore et qui va tout à fait vous satisfaire et là vous éviteriez d'être d'être en retraite anticipée c'est ça ? c'est ça ok moi je vous dis qu'il y a une excellente comment ? une retraite invalidité anticipée d'accord d'accord il y a des gens qui aimeraient bien la voir mais bon vous ne voulez pas c'est votre choix moi je dis que il y a un parcours qui ralentit actuellement je pense qu'on vous a tiré dans les pattes je pense qu'on vous a fait un croche-patte au niveau de ce dernier contact qui a été négatif qui s'est avéré négatif il y a une mauvaise foi je pense que vous avez dans les chiffres le 26 et dans les cartes la carte bleue vous allez trouver un truc qui vous correspond parfaitement je vous demande simplement de vous donner un tout petit peu de temps peut-être l'été reposez-vous prenez soin de vous continuez vos démarches postulez dans le privé et vous allez voir que pour septembre vous aurez quelque chose entre les mains qui sera tout à fait épanouissant pour vous ok ? donc ne regrettez pas ne regrettez pas qu'on vous ait refusé ce poste non pas que vous n'étiez pas à la haut niveau c'est faux ça c'est un argument bidon mais tout simplement on ne voulait pas de vous c'est pas compliqué on ne peut pas plaire à tout le monde on ne peut pas plaire à tout le monde donc ne le vivez pas mal ne le vivez pas mal vous savez des fois il y a des situations inexplicables qui vous semblent injustes et qui après coup vous révèlent le pourquoi pourquoi on vous a refusé quelque chose pourquoi vous avez fait une erreur mais sur le coup vous ne comprenez pas vous ne comprenez pas pourquoi ça s'est passé mais là-haut ils ne jouent pas au dé ils savent tout ils connaissent tout le scénario est parfait donc si on vous a empêché d'aller dans cette direction c'est qu'il ne fallait pas y aller ok ? donc pas de regrets ne commencez pas à vous remettre en question ne commencez pas à vous trouver des défauts c'est pas le cas du tout continuez vos démarches vous allez voir qu'en septembre vous aurez le contrat idéal pour vous bien je me dis que de toute façon je suis fait pour peut-être pour un autre poste meilleur exact d'accord ? donc ouvrez toutes les possibilités devant vous tous les champs des possibles ouvrez-les à fond restez positive ayez des intentions lumineuses parce que ce sont vos intentions qui formatent ce qui va arriver il faut que vos intentions et que vos pensées soient fluides et positives et confortables sinon vous vous si vous avez des pensées contraires à tout ça vous êtes en train de vous formater un futur tarabiscoté biscornu qui vous correspondra pas soyez détendu et soyez sûr que là-haut les forces d'en haut je vous répète savent exactement ce qu'elles font que tout est programmé pour votre intérêt pour que vous alliez le mieux du monde donc ayez confiance et ne vous butez pas sur un sur un échec ok ? bien Rachel j'ai une dernière question ça concerne un fils aîné je voulais savoir s'il s'il attendait une réponse je voulais savoir s'il allait partir en étranger assez rapidement si c'est possible s'il allait partir où ? en étranger s'il allait étudier en étranger il attend une réponse comment il s'appelle votre fils ? Matisse Matisse déstabilisation et bonne nouvelle il a déjà eu un échec sur ce plan-là lui ? non d'accord il attend la réponse il a été démoralisé par quelque chose il a été contrarié par quelque chose ? je ne sais pas bon on va pas considérer la coupe pour lui ça peut être en principe la coupe c'est vous la coupe c'est vous et la coupe elle nous dit déstabilisation donc contrariété et bonne nouvelle ce qui colle parfaitement à l'esquisse de votre situation alors pour Matisse s'il vous plaît donnez-moi un chiffre juste un chiffre 14 1, 2, 3, 4 et un 5 l'amour il est amoureux Matisse ? 1, 2, 3, 4, 5 vous ne le savez pas ? 1, 2, 3, 4, 5 projet professionnel intelligent et durable 1, 2, 3, 4, 5 l'amour, 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 l'amour partout 1, 2, 3, 4, 5 le diable 1, 2, 3, 4, 5 la réussite à mon avis on va mettre tout le plan amoureux en second plan sur le plan professionnel oui, il y a la réussite et les projets intelligents et durables à très court terme donc à mon avis la réponse est bonne vous me le direz maintenant sur le plan effectif le fait qu'il parte c'est vrai qu'il y a beaucoup d'amour peut-être que ça va l'agacer au niveau justement de sa relation ça va peut-être déranger le... ça va compliquer beaucoup sa relation c'est possible mais ça c'est une autre paire de manches mais apparemment en ce qui concerne cette demande je vous dis oui d'accord Rachel bien et bien merci beaucoup Rachel merci et merci Adrien et continuez comme ça je vous adore je regarde merci nous aussi on vous adore merci merci d'être à bientôt Nathalie à très bientôt à très bientôt Nathalie merci beaucoup au revoir tous ceux qui nous regardent et qui n'osent pas franchir le pas et bien les questions et aussi les bons conseils de Rachel peuvent aussi vous servir toutes les vidéos et les précédents podcasts sont disponibles à radioscoop.com sur notre chaîne YouTube et sur les réseaux sociaux n'hésitez pas à aller faire un tour bien évidemment merci beaucoup on va continuer cette émission mais avant d'accueillir la prochaine personne qui s'appelle Sylvie je vous dis qu'il va falloir aller vous inscrire sur radioscoop.com la rubrique horoscope très important puisqu'il y a aussi une voyance à gagner comme chaque émission à la fin de l'émission on tire au sort quelqu'un qui s'est inscrit là c'est dans le formulaire qui va pouvoir gagner cette voyance sans limite de temps on va dévoiler le nom de la personne à la fin de l'émission la suite elle est avec Sylvie salut Sylvie alors Sylvie bienvenue bonjour Sylvie comment allez-vous ça va ? ça va ? ça va ? ça va ? parfait allez on y va direct chiffres, nombres qui vous sortent du coeur je vous écoute 6 alors 2, 2, 9, 7, 16, 22, et le 27 et le 27 et le 27 Sylvie deux projets en sommeil qui va se concrétiser 9, patience couronnée de succès 7, triomphe 16, la tour effondrée quelque chose qui s'écroule 22, 2 et de 4 patience, persévérance qui va vous apporter un résultat positif et durable 7 et de 9, patience couronnée de succès il y a un truc qui se casse la figure ou qui vous agace ou qui se déstabilise les deux les deux les deux tant qu'à faire les deux patience, persévérance qui va vous apporter un résultat positif et durable patience couronnée de succès le 4, le 9 patience couronnée de succès encore une fois le 9 ici et encore une fois la patience vous avez 4 4 valeurs numériques qui vous disent ne paniquez pas il y a eu une contrariété du 16 mais ne paniquez pas on vous fait attendre 4 fois 4 temps pour vous donner le 7 le triomphe alors le 4 temps ça veut dire juin, juillet août, septembre octobre à partir d'octobre un retournement un twist qui génère l'éclat du 7 le triomphe alors quelle est votre question ma chère Sylvie ? alors en fait ma question c'est est-ce que je vais trouver un travail rapidement pour pouvoir déménager par la suite ? d'accord d'accord vous avez commencé vos recherches ? je commence un petit peu vous avez commencé un petit peu ? et vous voulez rester dans la région ou vous voulez partir loin ? ça m'est égal ça vous est égal ? vous pouvez partir n'importe où vous êtes libre comme le vent n'importe c'est super ben pour l'instant comme l'air mais par la suite oui 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 non parce que vous êtes vous êtes enraciné avec un travail mais si vous trouvez un bon boulot quelque part en fait si vous voulez je peux démissionner j'ai un mois de préavis et que je trouve je démissionne oui c'est rapide c'est rapidement personnel qui va changer d'accord dès l'instant où vous avez trouvé un boulot vous partez c'est ça en clair ? non parce que j'ai une maison à vendre non ah alors ça génère beaucoup de choses dès l'instant où vous trouvez un boulot vous vendez votre maison et vous quittez quelqu'un c'est ça ? vous changez de vie ? voilà c'est ça je change ma vie c'est ça ? oui vous changez de vie bon belle perspective si vous la voulez alors patience et le couple le clan et on vous suit il y a des enfants qui vous suivent comment ça se passe ? non 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 mes enfants sont grands donc je serais vos enfants sont grands il y a une famille qui est là en tous les cas et visiblement on vous demande de patienter un peu il va se passer des choses bon alors Sylvie le 2 1 2 l'homme enchaîné vous vous sentez bloqué ? bien sûr dans le contexte que vous vivez actuellement ? oui 1 2 3 4 5 6 7 8 9 méchanceté et votre conjoint il n'est pas très sympathique ? il n'est pas méchant mais il est très blessant dans cette parole il est pénible et il est égolique on n'a plus du tout la même façon de voir les choses il est pénible quoi au quotidien il est lourd 1 2 3 4 5 6 7 oui ça va 5 minutes mais au bout d'un ça fait combien de temps ? 30 ans que vous êtes mariée ? ah non mais non on n'est pas mariée on est ensemble depuis 5 ans ah d'accord et au bout de 5 ans de relation vous vous sentez bloquée par cette histoire ? seule je me sens seule je me sens seule et pas soutenue d'accord 3 4 5 6 7 bon situation tendue et conflictuelle 1 2 3 il le sait lui ? il le sait que si vous trouvez du boulot vous partez ? non il le sait pas 4 5 6 non parce que sa réaction je sais pas comment ça va être et cette maison elle est à vous ou à vous deux ? à nous deux à nous deux à vous deux donc ça va ça va pas se faire en claquant des doigts ça hein ? d'accord ? donc alors qu'est-ce qu'on nous dit ? on nous dit que pour le moment il y a de la pression psychologique il y a un climat de conflit ça me donne deux temps d'attente juin, juillet, août vous êtes encore coincé dans cette maison pendant tout l'été à partir de septembre il y a du mouvement à partir de septembre il y a du mouvement votre vie s'éclaire et vous avez même une histoire vous avez quelqu'un en tête ? non vous avez quelqu'un en vue ? bon il va se passer beaucoup de choses je pense en fait à l'amour véritable, le vrai quoi où on se rend bien et le fait peut-être que d'y compter à un moment donné ça va arriver je vais pas m'y attendre je crois voilà quoi ah totalement totalement ça va vous tomber dessus quand vous y croirez le moins alors on va recompter parce que j'avais oublié de compter la carte de l'homme enchaîné alors ça veut dire que c'est pas deux temps mais trois temps donc en carte négative vous avez le personnage enchaîné c'est vous qui tournez en rond comme un lion en cage vous avez envie de sortir situation tendue et conflictuelle les personnages négatifs pénibles à vivre ça nous donne trois temps donc juin, juillet, août, septembre il faut aller jusqu'à fin septembre ok fin septembre ça bouge vous allez sûrement le trouver avant mais vous allez bouger à partir de fin septembre ah d'accord vous allez trouver votre travail avant vous allez vous organiser avant mais sachez qu'à partir de fin septembre les points de repère bougent d'accord là les décisions seront prises votre vie c'est clair septembre octobre non octobre novembre et en décembre il y a quelque chose de très agréable sur le plan affectif ah ok donc je pense que le coup d'envoi il se fait à partir d'octobre ok le coup d'envoi se fait à partir d'octobre donc vous aurez la certitude d'avoir un boulot je sais pas où à partir d'octobre donc à partir de là vous allez certainement la maison vous allez la mettre en vente avant ou vous attendez d'avoir ce travail pour pouvoir mettre la maison en vente alors j'attends d'avoir le travail d'accord et après je vais parce que j'essaie de lui parler des fois mais bon c'est très compliqué il retourne toujours la faute sur moi c'est toujours ma faute bien sûr c'est normal c'est normal le jour où j'aurai mon CDI je vais lui dire franchement les choses et après on mettra la maison en vente d'accord et la maison elle va partir donc je veux pas non plus oui oui vous voulez pas ouvrir ouvrir les hostilités vous voulez pas ouvrir les hostilités à fond parce que ça sinon ça va être l'enfer jusqu'à ce que ça se décante et en plus s'il y a des vibrations comme ça agressives et négatives ça va ralentir l'évolution naturelle des choses donc vous faites très bien de vous taire pour le moment donc postulez postulez tous azimuts je vous dis le coup d'envoi c'est octobre octobre en octobre vous aurez votre CDI signé vous saurez exactement à quelle date vous commencez dans quelle région etc etc donc jusque là ménagez-vous évitez les discussions protégez-vous évitez les paroles inutiles et à mon avis vous devriez avoir une très bonne surprise en fin d'année donnez-moi encore un chiffre s'il vous plaît vous êtes là ? Sylvie ? on a perdu Sylvie ? Adrien ? normalement elle devrait être là parce que son téléphone n'a pas raccroché on va tenter de on va tenter de la rappeler on la rappelle maintenant ? t'étais sur la fin ? j'étais sur la fin j'étais sur la fin je voulais faire juste un petit tirage de confirmation on n'avait pas fini encore si tu peux la rappeler ce serait bien si tu peux pas bah qu'elle me rappelle je la rappelle de suite très bien vas-y est-ce que je la rappelle pour qu'elle te rappelle juste après ? ah non si tu dois la rappeler pour lui dire de me rappeler c'est pas la peine allez si tu la rappelles c'est pour qu'on la prenne maintenant d'accord ? t'as la peine alors moi je vais continuer mon message publicitaire donc mon site internet c'est rachel-conseil au pluriel.fr mon numéro de téléphone 06 26 86 77 21 7 jours sur 7 l'après-midi et le soir même très très tard n'hésitez pas on trouve toujours le moyen de se parler et que vous dire encore j'avais juste une idée qui me traversait l'esprit oui l'été, cet été je serai là il n'y a pas de problème vous pourrez m'appeler je ne sais plus quoi vous dire je suis là ? je suis là ? alors Sylvie qu'est-ce qui s'est passé ? bah oui on vous a perdu en route alors attendez j'avais juste l'intention de vous redemander un chiffre pour vous refaire un petit tirage allez-y redonnez-moi un chiffre le 7 le 7 je recoupe le jeu pour l'instant vous tournez en rond sur une île déserte c'est ça vous attendez mais en face il y a la fierté donc vous allez obtenir la joie de trouver du boulot de vous libérer de vous affranchir et de vivre votre vie à la vitesse grand V alors le 7 je vais juste le tirer 3 fois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour l'instant la tour est déstabilisée 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pensez fidèle vous allez rencontrer d'abord un ami 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un 7 et la fierté visiblement vous allez refaire votre vie vous êtes sur le point de renaître n'en parlez à personne gardez ce secret dans l'intimité de votre âme préparez tout ça silencieusement d'accord ? et tout se passera parfaitement bien ok ? je confirme je voulais juste savoir au niveau du travail je vais trouver rapidement ou je vais trouver qu'en septembre ? non je pense qu'en septembre vous aurez la confirmation la signature du contrat mais il faut commencer maintenant à postuler tous azimuts en prenant en compte que pendant juillet et août pendant juillet et août tout le monde part dans tous les sens il n'y a plus personne dans les bureaux il n'y a que les machines à café donc c'est maintenant qu'il faut postuler c'est maintenant là de maintenant jusqu'à la fin juin c'est là que vous risquez vraiment d'attraper une opportunité au vol de mettre en place quelque chose et en septembre vous aurez la confirmation d'accord très bien super je vous remercie beaucoup merci Sylvie prenez soin de vous je remercie aussi Adrien et Camille merci Sylvie que j'ai dû avoir au téléphone l'autre jour super très bien vous connaissez tout le monde merci à vous 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 à très bientôt au revoir merci toutes les bonnes infos de cette émission elles sont en bas à gauche de la vidéo n'hésitez pas à partager à liker et bienvenue à ceux qui viennent juste d'arriver on continue avec une autre Sylvie oui bonjour bonjour Rachel bonjour Adrien merci bonjour Sylvie aujourd'hui écoutez voilà merci d'être avec nous moi aussi je vous apprécie beaucoup alors écoutez Rachel voilà moi je vous apprécie beaucoup mais j'ai une question aujourd'hui à vous proposer et j'attends que vous m'éclairiez un petit peu parce que je suis en train de mettre en vente ma maison depuis déjà quelques mois une petite année déjà et c'est une maison qui est ancienne qui est un petit peu retirée voilà qui a besoin de travaux suite au décès de mon compagnon donc j'ai pas vraiment les moyens d'entretenir tout ça maintenant et est-ce que vous voyez les choses se finaliser prochainement quand même j'ai un couple qui est sur la maison on va dire très intéressé mais ça prend beaucoup de temps parce qu'ils ont un projet de ferme pédagogique donc c'est très très long et puis d'autres personnes qui vont et viennent super voilà pour l'instant on en est là super c'est beau tous ces projets là vous êtes dans quel coin ? ben là je suis en Alsace vous êtes dans quel coin ? mais je suis lyonnaise voilà vous êtes lyonnaise mais vous êtes en Alsace avec les cigognes et oui c'est vrai qu'il y a plus de cigognes en Alsace il y en a encore en Alsace des cigognes oui il y en a encore j'en ai toujours bon très bien tant mieux ça m'a fait de la peine l'autre jour on m'a dit il y a plus de cigognes en Alsace j'ai dit mais c'est pas possible bon alors est-ce que vous allez vendre la maison de l'Alsace ? est-ce que vous allez vendre la maison de l'Alsace ? d'accord ? oui auquel cas si quelqu'un qui nous écoute a envie d'acheter une petite maison dans la région de l'Alsace vous nous appelez on vous mettra en connexion avec Sylvie elle est grande merci elle est grande et il y a beaucoup de terrain c'est magnifique il y a un demi hectare de terrain c'est magnifique avec beaucoup de très deux arbres d'ailleurs oui magnifique magnifique bon si vous avez cette envie là au fond de vous voilà il y a quelqu'un qui vend une maison là alors donnez-moi s'il vous plaît Sylvie des chiffres sans réfléchir alors 6, 8, 9, 15, 23, 13, 52 c'est bon c'est bon c'est bon ça fait 6 et le 52 je vais le mettre de côté au cas où on ait besoin d'un chiffre 6 fragilité 8 nécessité d'agir il faut continuer vos démarches vous l'avez mis dans des régies dans des sur des sites internet de vente et dans une oui oui tout à fait dans une agence aussi très bien 9 patients avec une commerciale voilà j'allais vous le dire est-ce que vous avez eu une mauvaise expérience parce qu'il y a le 15 il y a quelqu'un qui était pas honnête là il y a un truc que vous avez évité de justesse c'est ça ? j'ai perdu beaucoup de temps d'ailleurs avec elle j'ai perdu beaucoup de temps bon écoutez acceptez 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 ne vous remettez pas en position de refus peut-être qu'il fallait attendre et qu'il fallait pas vendre tout de suite pour justement que maintenant vous puissiez avoir persévérance et le 13 la passion donc oui vous allez vendre vous allez vendre et vendre bien donc je mets les cartes une fois deux fois trois fois Sylvie je vais regarder changement radical et force vous allez vendre vous vendez cette année en tous les cas vous vendez cette année changement radical oui cette année changement radical donc les points de repère bougent vous allez bouger votre vie va bouger et la force vous allez pouvoir déployer vos ailes pour vous envoler ou pour avoir d'autres projets d'accord donc ça c'est cette année c'est un projet professionnel même à 63 ans oui oui tout à fait oui bien sûr oui oui et puis aussi le projet en partant de cette grande maison d'acheter tout petit évidemment puisque mes moyens ne sont pas illimités et j'espère trouver le bon endroit et puis c'est plus facile à entretenir une petite maison c'est plus facile à entretenir une petite maison ah oui 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 tout à fait et vous pensez que je trouverais ça aussi oui à un prix on va regarder 1, 2, 3, 4, 5, 6 dans quelle région vous voulez vous installer ? ben écoutez je vous avoue que je ne sais même pas trop laquelle bon je peux aller n'importe où j'ai envie en France je ne dirai rien je ne suis pas tenue particulièrement par l'Alsace non plus si vous êtes tenue par quelque chose vous êtes tenue par la par le ce que vous comptez faire comme activité professionnelle il faut que vous choisissiez une région qui sera propice à ce que vous voulez faire oui mais comme je suis énergéticienne vous savez je peux travailler par correspondance pour recevoir des personnes oui vous pouvez travailler en visio vous pouvez travailler comme je le fais par téléphone il n'y a aucun problème excellent 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 alors oui et c'est bon aussi pour cette activité 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 patience 5, 1, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 6 pression psychologique parce que vous avez envie de commencer là vous êtes déjà praticienne vous pratiquez déjà l'énergétique ou pas ? je me l'enche très bien oui oui c'est bien vous faites vos classes 3, 2, 5, 1, 2, 3, 4 et 1, 5 alors la carte des soins qui peut être aussi la carte du commerce donc vous vous voulez vendre ça peut être une carte qui vous concerne sur le plan de la vente mais ça peut être aussi une carte sur le plan santé puisque énergéticienne vous allez soigner les énergies donc on va voir ce que ça veut dire tout ça 13, 1, 2, 3 et 1, 4 promesse de paix et d'équilibre en tous les cas vous allez aller jusqu'au bout de ce cursus d'accord ? mauvais oiseau il y a des gens qui vous prennent la tête qui vous disent de ne pas partir il y a des gens qui je ne sais pas qui vous disent que vous n'allez pas y arriver qu'on ne commence pas une activité à 63 ans est-ce qu'il y a des choses comme ça qui tournent autour de vous ? écoutez je ne sais pas j'avoue que je n'en tiens aucun compte à vrai dire oui ça peut faire sourire éventuellement vous avez raison bon voilà tout simplement voilà pression psychologique bon ça peut être l'idée de vendre qui vous tourne dans la tête parce que vous savez que si dès que vous aurez vendu vous serez libre pression psychologique oui ça vous oppresse un petit peu oui quand même situation donc qui est à double sens ici parce que comme on l'a dit tout juste avant le soin vous allez en prodiguer et la vente vous attendez de vendre on vous demande de patienter oui promesse de paix et d'équilibre et puis le clan, le groupe vous avez l'intention peut-être de vous rapprocher de certaines personnes de votre famille d'amis écoutez pas précisément j'ai de la famille en Alsace j'ai de la famille encore sur Lyon sur Paris donc vous voyez bon c'est un petit peu éclaté quand même donc je ne suis pas tenue vraiment à un lieu plus qu'un autre je vous avoue bon alors moi ce que je pense c'est vrai oui sûrement alors écoutez moi ce que je pense c'est que ça va bouger ça va bouger ça va bouger on vous demande de patienter un petit peu donc moi je dirais que il faut le compter deux temps, trois temps allez on va mettre trois temps comme ça vous ne serez pas déçus trois temps ça veut dire juin, juillet, août, septembre avant fin septembre vous aurez vendu avant fin septembre vous aurez vendu d'accord ? vous allez trouver là vous allez trouver ne bradez pas votre maison vous l'avez fait vous l'avez fait estimer vous savez la valeur qu'elle a donc ne la bradez pas c'est la valse des étiquettes vous avez raison de le dire parce que j'entends tout et je comprends oui oui voilà non 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 faites-la estimée par un expert un véritable connaisseur qui va vous dire cette maison elle vaut tant restez là-dessus accordez-vous une petite marge de discussion mais ne la bradez pas c'est pas ça qui va permettre de la vendre plus rapidement donc trois temps après quoi la vente donc et puis le soin que vous avez envie de prodiguer de mettre en route voilà promesse de paix qui va vous apporter une paix intérieure une sérénité parce que vous serez à la bonne place vous serez dans une activité qui vous correspond tout à fait et la notion de clan que vous avez tiré là ça peut signifier que vous allez générer vous allez fédérer autour de vous un clan un réseau c'est-à-dire que oui les gens vont se rapprocher de vous pour avoir le bénéfice de vos conseils mais ça va peut-être aussi générer des connexions avec d'autres professionnels avec peut-être peut-être que vous allez faire des conférences peut-être que vous allez bon vous allez diversifier au maximum et ça ça va générer un groupe une un dynamisme un dynamisme une dynamique de groupe vous serez pas seul ça ne veut pas dire que vous allez bosser en groupe je suis pas du tout en train de vous dire ça bosser seul bosser seul d'accord mais bosser seul vous allez attirer vers vous comme un aimant plein de choses plein de possibilités d'activité plein de gens plein de plein de ça va ouvrir des portes devant vous et ça va ça va être vivant ça va être vivant vous allez activer le vivant d'accord très bien voilà donc ayez confiance et c'est je vous en prie c'est pas à vous que je vais apprendre que tout est énergie et que et qu'il faut absolument préserver et nourrir et entretenir des pensées des intentions extrêmement puissantes et positives d'accord tout ça c'est à portée de main ça arrive tout ça c'est cette année voilà Sylvie merci merci à vous merci à vous merci moi aussi à très bientôt merci à bientôt merci Sylvie au revoir merci à très bientôt merci on transmettra toute l'équipe merci beaucoup Sylvie à très bientôt vous pouvez gagner une voyance sans limite de temps en vous inscrivant dès maintenant sur radioscoop.com la rubrique horoscope allez-y si vous n'êtes pas forcément connecté par internet et que vous ne comprenez pas au radioscoop.com la rubrique horoscope et que c'est un petit peu obscur pour vous ce n'est pas grave 04 72 85 8000 vous demandez à Camille au standard PA Pierre Alex au standard l'après-midi Camille le matin est-ce que vous pouvez m'inscrire et ils vont faire toutes les démarches pour vous inscrire 04 72 85 8000 vous appelez le standard de radioscoop et on fera tout ce qu'il faut inscrivez-vous bien maintenant parce que on va tirer à je sort à la fin de l'émission pour quelqu'un qui va gagner une voyance sans limite de temps avec Rachel on continue cette voyance avec Lila salut Lila bienvenue Lila bonjour que c'est joli merci les Lila de mai non c'est fini maintenant c'est le mois de juin oui alors on y va Lila c'est très beau alors Lila on y va des chiffres des nombres s'il vous plaît ne réfléchissez pas 6 8 oui encore 9 6 ah pardon excusez-moi 9 20 15 12 15 12 et encore un 14 et le 14 Lila 8 nécessité d'agir et de provoquer l'événement 9 avec patience parce que la patience sera couronnée de succès et la patience il faut faire les choses avec patience parce que parce que quand on prend le temps de faire quelque chose c'est quelque chose de vrai 20 le soleil la lumière 15 le diable trahison déception 12 le pendu situation bloquée c'est certainement lié avec le diable et 14 c'est l'équilibre qu'est-ce qui s'est passé Lila ? on vous a déçu là ? on vous a fait mal ? ça vous bloque ? oui enfin l'année dernière oui j'étais beaucoup déçue il y a beaucoup de soucis il y a beaucoup de soucis il y a beaucoup comment dire de soucis au niveau d'une maison au niveau de ma fille et au niveau sentimental voilà compliqué d'accord ? oui c'est ça qui vous bloque nécessité d'agir avec patience pour obtenir le 14 et le 20 l'équilibre et la lumière alors qu'est-ce que vous attendez là ? quelle est votre question ? ma question est je suis auteur-interprète est-ce que je vais arriver à percer dans ce métier ? voilà génial ! vous chantez ? oui vous chantez ? oui je chante micro-chanson c'est super c'est magnifique vous écrivez la musique et les paroles ? vous écrivez la musique et les paroles ? j'écris que les paroles voilà ouais super j'avais un compositeur interprète mais maintenant il travaille plus avec moi parce que bon ben il a son propre son propre il est intermittent du spectacle exactement et cette personne ne peut plus travailler avec moi parce qu'il a son propre orchestre il a son propre voilà moi il m'a aidé pour faire mon single mais non à moi un peu à me débrouiller on va dire donc voilà donc oui d'accord et vous êtes vous avez fait des vous avez fait des des démonstrations sur YouTube vous avez des choses comme ça sur Instagram vous vous faites connaître ? vous montrez ce que vous faites ? non pas encore ? je me fais connaître via mon single qui est sur toutes les plateformes gratuites et je chante beaucoup sur ce nul donc je mets oui sur mon Facebook j'ai fait des concerts voilà donc c'est bien c'est bien ça démarre oui oui avancez 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 ne vous posez pas de questions ressentez pour l'instant peut-être que vous avez eu un un contretemps ou quelque chose qui vous a secoué qui vous a contrarié c'est le cas ou pas ? oui ok on va regarder alors est-ce que vous allez décrocher la timbale ? pour vous la timbale c'est quoi ? c'est de trouver une maison de disques ? ça se fait encore ça ? c'est de trouver une maison de disques ? ou est-ce que c'est réussir à vous produire ? comment maintenant comment on réussit à se faire connaître ? à passer dans des radios tout ça ? comment vous faites ? vous avez envoyé vos maquettes dans des radios ? vous avez envoyé tout ça ? oui 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 je suis passée à Radio Soleil Provinçal de Marseille voilà je suis passée dans une autre radio après c'est vrai que je fais beaucoup de pubs pour moi-même après oui c'est de trouver une production artistique qui puisse me produire oui il faut vous trouver un sponsor très bien vous avez trouvé vous avez commencé par la carte bleue vous avez la carte bleue vous allez trouver vous allez trouver soit un sponsor soit une maison de une boîte de comment on appelle ça ? un label un label qui va vous permettre de fonctionner soit quelqu'un avec qui vous allez bosser créer des choses etc il faut déambuler dans ce milieu dans tous les sens pour que vous trouviez le concours de circonstances qui va faire que vous allez mettre le feu donc là il y a la carte bleue donc ça présage qu'effectivement à un moment ou à un autre vous allez percer et tous les trucs là que j'aime beaucoup à la télé la voice ou je sais plus comment ça s'appelle vous avez essayé tout ça ? j'étais normalement retenue au plus grand karaoké de France mais je ne peux pas y aller pour des problèmes personnels mon papa est décédé l'année dernière et donc là on fait une messe anniversaire et voilà et puis financièrement c'était pas c'est pas possible je ne peux pas quoi et vous avez essayé de vous inscrire aux émissions de télé là ? tous les trucs où les jeunes viennent ou les jeunes ou moins jeunes viennent faire des prestations c'est sympa ce truc vous n'êtes pas inscrite encore ? je vois que j'étais inscrite ils m'ont dit non ils vous ont dit non ? il faut recommencer il ne faut pas lâcher voilà il faut recommencer tous les ans je vais voir avec Amsile pour 3, 4, 5, 6 ça c'est vous le 12 et le 14 1, 2 et un 3 réussite 1, 2, 3, 4 et un 5 la main du destin vous allez décrocher des contrats vous allez décrocher des contrats avec votre voix et vous avez essayé les doublages vous avez essayé vous avez essayé les doublages vous avez essayé la pub vous avez essayé tout ça ? non vous devriez aussi parce que vous pouvez chanter dans une pub vous pouvez utiliser votre voix dans le doublage aussi il y a des tas de films où on chante donc il faut peut-être aussi caster dans ce sens là vous déposez vos maquettes dans des boîtes comme ça en tous les cas vous avez la carte bleue la main du destin qui vous donne satisfaction la réussite ok, la passion la bonne nouvelle moi je vous dis banco il ne faut pas lâcher là ça c'est la France de votre passion qui est portée la bonne nouvelle et puis ça vous faites la pub pour passer des des castings oui voilà, passer des castings j'ai pas de réponse écoutez, ça c'est le revers de la médaille c'est le revers de la médaille c'est comme un écrivain qui propose son manuscrit à 100 éditeurs et qui va avoir 99 refus et un éditeur qui va répondre oui donc ça, ça fait partie du ça fait partie du deal ça fait partie du défi moi je vous dis ne lâchez pas et faites feu de tout bois c'est à dire que votre voix vous pouvez vous en servir pour enregistrer des messages téléphoniques vous pouvez vous en servir pour faire de la pub pour doubler des films pour doubler des émissions vous savez qui sont en étranger qui sont en langue étrangère et qu'on veut traduire et on a besoin de voix vous pouvez vous en servir en envoyant vos maquettes à toutes les radios et puis tenter les concours tenter les concours en Suisse, en Belgique, en France tout ce qui est limitrophes tenter les concours en tous les cas vous avez la carte bleue donc peut-être que vous allez réussir à décrocher des petits contrats chanter dans des boîtes de nuit ou chanter dans des clubs ou des pianobars tout ça ça vous tente ou pas ? est-ce que vous avez essayé ça ? oui 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 j'ai chanté un karaoké à Marseille au Sheridon au Pagito donc je chantais souvent alors karaoké c'est bien sympa karaoké c'est très sympathique moi aussi j'adore ça mais c'est pas vos chansons il faudrait que vous réussissez à trouver un et vous vous accompagnez au piano comment vous faites ? vous jouez de la guitare ou vous faites quoi ? je ne suis pas musicienne j'écris simplement mes textes d'accord vous n'êtes pas musicienne donc vous avez une bande son et vous chantez dessus ? oui on va dire ça mais en fait moi je vais chercher un compositeur musique parce que j'ai énormément de textes mais ils sont dans l'ombre pour l'instant et je n'ai qu'un single avec un single ça ne va pas je veux dire je ne vais pas aller loin non ça ne suffit pas il faut plus de matière dites moi vous êtes dans quelle région ? 63 Clermont-Ferrand c'est où ça ? Clermont-Ferrand c'est pas très loin donc si vous êtes de Clermont si vous êtes un musicien si vous êtes un musicien ou une musicienne si vous composez ici nous avons une interprète et une auteure de texte qui cherche désespérément des notes de musique pour faire un amalgame magique s'il vous plaît contactez nous et nous on vous mettra en contact direct avec Lila en tous les cas ça va marcher ne décrochez pas Lila accrochez-vous ayez confiance en vous merci bonne journée Lila à bientôt merci à vous merci à très bientôt merci Lila on va continuer cette émission merci beaucoup tout va bien Rachel oui très bien et toi ? t'as bu un peu d'eau ? est-ce que tu as bu un peu d'eau ? je bois de l'eau n'hésitez pas à aller sur Radioscoe.com pour vous inscrire pour passer dans cette émission Radioscoe.com R A D O S C O O P Radioscoe.com rubrique Radioscoe 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 tu as pas connu toi ? on me l'a chanté c'est les vieux de la vieille qui le font ah oui absolument c'était les premiers les premiers jingles et d'ici la fin de la saison j'aimerais que tu viennes faire la dernière émission ici dans les studios oh mais je suis bien moi ici je suis bien t'es pas bien là comme ça regarde j'ai mes ventilateurs je te mets un ventilateur si tu veux y'a la clim hein c'est pas vrai y'en a pas à la radio y'en a pas y'a la clim si y'a la clim salut Thaïs on verra on verra Thaïs bienvenue Thaïs Thaïs c'est joli ça aussi bonjour Thaïs Thaïs ça me dit quelque chose dans la poésie grecque non ? y'avait pas un truc avec Thaïs je me rappelle plus bon Thaïs c'est très beau bonjour Thaïs des chiffres des nombres s'il vous plaît ne réfléchissez pas s'il vous plaît le 7 le 7 le 2 le 2 le 2 le 5 le 5 le 50 le 50 le 50 le 69 le 5 le 5 le 5 le 5 le 69 le 15 c'est le diable donc complication potentielle et le 7 le 3 le 10 le 5 le 7 Essayez de vous faire un croche-pied quelque part. C'est son job. Persévérance, persévérance, avec patience du 2, vous allez obtenir le triomphe du 7 et la force du 10. Quelle est votre question Thaïs ? Alors là, ça serait professionnel. Oui. Et j'aurais voulu savoir aussi, j'ai une de mes filles qui va partir à l'étranger et savoir si ça allait bien se passer. Elle part faire des études ? Travailler ? Elle part deux ans pour travailler, oui. Bien. Alors, on y va. Je bats, je coupe. Tour forte et réussite, c'est pas mal. Il y a des perspectives qui sont solides, puissantes, qui vous satisfont et à la notion de réussite. Donc déjà, ce sont des avantages et non des inconvénients. Alors, Thaïs, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 1, 7. L'homme, 1 et 1, 2. Réussite, 1, 2, 3, 4, 5. La pyramide, excellent. 1, 2, 3, 4, 5. La carte bleue, excellent. Vous allez avoir des perspectives très, très lumineuses. Très lumineuses. Alors, où j'en étais ? 1, 2, 3, 4, 5 et 1, 6. La méchanceté. Qui c'est qui est méchant avec vous ? Ou qui est dur avec vous ? C'est ancien ? C'est des soucis de famille. Problème. D'accord, c'est des choses anciennes, ça. D'accord. Là, on a la méchanceté, la jalousie, l'agressivité. C'est des choses qui ne vous préoccupent pas au quotidien, en fait. Ça l'était durant des années. J'ai pris du recul depuis quelques mois. D'accord. Vous avez remédié à ce problème, vous avez tiré un trait radical et vous vous êtes affranchi de ces problèmes-là. Et vous avez bien fait. D'accord. Ça, on le met de côté. C'est une seule mauvaise carte. Une seule. Donc, ça veut dire que toutes les bonnes cartes que je vais vous détailler maintenant, c'est dans un seul temps. Juin, juillet. À partir du mois d'août, vous avez la notion de réussite. Vous avez la tour forte où vous vous enracinez, vous vous stabilisez. Et cette notion de stabilisation, elle est renforcée par la pyramide qui est un symbole d'éternité. Et puis, la pyramide, elle a plusieurs facettes, elle a plusieurs faces. Et ça signifie aussi que sur toutes les faces de votre personnalité, vous allez monter, vous allez vous élever. Et puis, vous avez la carte bleue. Donc là, effectivement, il y a un parcours sans faute. Il y a même un homme. Vous attendez de rencontrer un homme aussi ou pas ? J'ai quelqu'un dans ma vie. Vous avez quelqu'un dans votre vie. Alors, peut-être que cet homme, vous l'aimez. Vous avez envie de le garder dans votre vie. Oui. Oui, oui, oui. Oui. Alors, il est là. Il suit la caravane. Il n'y a pas de problème. Il suit la caravane. On va laisser passer un temps, Thaïs. Un temps. Alors, qu'est-ce que vous cherchez comme boulot ? Non, actuellement, je travaille. Sauf que là, il va y avoir des gros changements au niveau de mon travail. Une fusion qui va se faire. Et c'est vrai qu'on est un petit peu dans l'inconnu. Et alors ? Les communes vont fusionner. Et là, c'est tout l'organisation. Vous avez peur de quoi ? Vous avez peur d'être larguée en cours de route ? Vous avez peur de perdre votre boulot ? Vous avez peur d'être positionnée sur un poste qui ne vous plaît pas du tout ? Qu'est-ce qui vous inquiète ? Oui, c'est plus ça parce que je suis titulaire. Donc, je sais que j'ai ma place. On ne peut pas vous… Voilà. Donnez-moi un chiffre. Donnez-moi un chiffre. Donnez-moi un chiffre. Et ça, la restructuration, elle se fait quand ? Normalement, l'année prochaine. Vous avez le temps. Ne vous prenez pas la tête maintenant. Ne vous prenez pas la tête du tout, d'ailleurs. Ni maintenant, ni plus tard. Donc, oui, déstabilisation, c'est parce que vous vous angoissez la vie pour rien, là. Là, vraiment, vous vous fabriquez des stress, des angoisses, des mauvaises vibrations qui génèrent dans vos cellules des dégâts pour rien, pour rien du tout. Moi, je vous dis que vous avez un climat de passion, d'énergie, de force, de créativité. Vous avez quelqu'un près de vous qui est fidèle, qui vous escorte tout à fait honorablement. Vous avez la carte bleue. Vous avez la pyramide et la tour qui sont des symboles de stabilité contre vents et tsunamis. Et vous avez la réussite. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème en perspective. Il n'y en a pas. N'en créez pas, il n'y en a pas. Donc, ils vont vous coller sur une tâche. Ça fait combien de temps que vous êtes dans cette boîte ? Ça fait combien d'années ? Ça va faire 20 ans, mais sur ce poste-là, ça fait deux ans. Bon, ce n'est pas grave. Ça fait 20 ans que vous êtes dans la boîte. Vous êtes titulaire. On ne va pas vous mettre dans un placard. On ne vous fait pas déménager pour ça. On ne vous demande pas de vous déplacer à 500 kilomètres. C'est toujours dans la même zone. On ne vous met pas des conditions effroyables si vous voulez garder votre place. Alors, ils vont vous donner un poste équivalent. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas dans leur intérêt de perdre une force de travail. Ce n'est pas dans leur intérêt de vous coller une activité qui ne correspond pas à vos capacités. Leur intérêt, c'est que vous soyez bien positionnés pour être la plus rentable possible. Donc, moi, je vous dis, arrêtez de vous faire du souci. D'accord ? On laisse passer un temps. Allez, deux temps maximum. Juin, juillet, août. Allez, en septembre, vous serez rassurés. En septembre, vous saurez où vous allez atterrir. Et votre fille, c'est votre fille qui part travailler à l'étranger ? Oui, tout à fait. Elle part où ? Dans quel pays ? Au Canada. Génial ! Ça va très bien se passer. Il y a la carte bleue. Il n'y a pas de drame en perspective. Il n'y a pas de chagrin. Il n'y a pas de chasser ça de votre tête. On attire ce à quoi on pense. On attire ce qui nous fait peur. Arrêtez de penser à ça. Arrêtez tout de suite. Tout va bien. Vous allez être bien positionnés dans votre boulot. Votre fille va partir au Canada. Elle va avoir une expérience magique. Et vous allez voir que ça va être intéressant pour tout le monde. D'accord ? D'accord. Rachel, est-ce que je peux vous poser une dernière question ou pas ? Oui, il n'est pas là. Il n'est pas là. On peut y aller. Allez-y. Je suis là. Voilà. Si, tu es là. J'ai vu que tu étais partie. Alors, allez-y. Oui. Dites-moi. Je suis propriétaire d'une maison, mais à 60 kilomètres de mon travail. Et donc, ça devient un petit peu compliqué parce que mon conjoint également travaille à 60 kilomètres. Et en fait, on se pose beaucoup de questions si on devrait se rapprocher ou demander une mutation. Et c'est vrai que là, c'est quelque chose qui nous travaille énormément. Vous pouvez demander dans votre boîte ? Ou alors, vous préférez attendre de voir le résultat de cette fusion, de voir où vous en êtes ? Et à partir de là, demander éventuellement une mutation ? Non ? Oui, je peux. Mais c'est vrai que ça me fait un petit peu peur parce que je me sens bien où je suis. Parce qu'on sait ce qu'on a, mais on ne sait pas ce qu'on peut récolter. Et en fait, c'est ces craintes-là que j'ai. La question fondamentale de cette problématique, c'est, est-ce que vous aimez cette maison ? Est-ce que ça vous fait de la peine à l'idée de la quitter ? Est-ce que vous avez envie de la quitter ? Alors, c'est qu'il faut y rester. C'est que vous n'avez pas encore fini ce que vous avez à faire dans cette maison. Si vous vous sentez amoureusement lié au mur, c'est que vous avez encore des choses à faire dans cette maison et que c'est un peu trop tôt pour la quitter. Sauf si vraiment les choses s'imposent et que le destin vous embarque dans des situations. Mais ce n'est pas le cas, il n'y a pas de choses comme ça en perspective. Donc ça, réfléchissez bien. Et votre mari, c'est pareil ? Il aime cette maison ? Il apprécie cette maison ? Il l'apprécie, mais vu que c'est compliqué financièrement tous ses trajets, lui, il serait plus pour la vendre. Il serait plus pour la vendre. Alors, il faut que vous vous mettiez d'accord tous les deux. Parce que, vous savez, on a des tranches de vie. On a des tranches de vie qui correspondent en fait à des vies antérieures. Chaque tranche de vie, et les tranches de vie, c'est comme, vous savez, les tranches napolitaines. J'adore ça, c'est des glaces avec des couleurs différentes. Et c'est comme, les tranches de vie, c'est pareil. C'est des couleurs différentes et chaque couleur correspond à une vie antérieure qu'on a eue. Donc là, vous êtes dans une tranche de vie, vous êtes dans cette maison avec votre compagnon à faire ce boulot. Et ça correspond à une vie antérieure, une de vos vies antérieures. Donc, il faut bien réfléchir et ne pas écourter la tranche de vie avant que vous ayez fait tout ce que vous deviez faire dans ce temps qui vous est imparti. D'accord ? Parce qu'après, vous allez passer à autre chose. Et ce sera en référence à une autre vie antérieure. Donc, vous ne pourrez pas revenir sur ce que vous êtes censé faire maintenant. Alors, donnez-moi un chiffre. On va essayer de voir si vous allez quitter cette maison ou pas. Et lui, il ne peut pas se faire muter ? Lui, il ne peut pas se faire muter ? Non, non. Il ne peut pas se faire muter ? Non. Il peut se faire muter, mais c'est très très loin. Ah ben non, ce n'est pas la peine. C'est plus en sud. Voilà. Non, non, non. Ce n'est pas la peine. Soit il se fait muter à côté de chez vous, soit ce n'est pas la peine. Alors, les plaisirs. Mais en même temps, c'est très très rébarbatif de devoir faire des kilomètres tous les jours pour aller bosser. C'est ça, c'est très pénible. Alors, je le comprends. Il faut que vous vous mettiez d'accord tous les deux. En tous les cas, il y a la lumière et les plaisirs. Donc, il n'y a pas de déconvenu. Donnez-moi encore un chiffre. 21. 1, 2 et 1, 3. Le renouveau, la renaissance. 1, 2 et 1, 3. La force. 1, 2 et 1, 3. La carte bleue encore. Ne vous inquiétez pas, ça va se présenter. 1, 2 et 1, 3. D'accord, pression psychologique parce que vous voulez prendre des décisions maintenant. Et on ne peut pas prendre les décisions trop à l'avance. Il faut laisser chaque situation mûrir. C'est comme les fruits. Il faut les laisser mûrir sur l'arbre avant de les cueillir. Le mouvement, vous allez sûrement bouger. Sûrement bouger, mais pas maintenant. 1, 2 et 1, 3. Décision importante. Effectivement. Mais sachez que quand vous allez bouger, vous bougerez avec votre bénédiction, avec votre accord. Et vous bougerez parce que justement, vous allez entamer une nouvelle vie. Alors là, on nous donne du temps. Déjà, vous avez la carte bleue. Donc, tout va se faire, je dirais, harmonieusement. Les choses vont se faire d'une façon fluide. Ça ne va pas être dans la panique, ça ne va pas être dans la pression, ça ne va pas être dans le drame. Ça va se faire agréablement. Vous avez la renaissance, le renouveau. Donc, ça, c'est ce qui m'incite à vous dire que cette fusion, elle ne sera pas dramatique pour vous. Donc, vous allez vous positionner dans cette boîte et après, vous verrez ce que vous voulez faire. Et puis, le personnage fort à vos côtés, c'est votre époux. Bon, pression psychologique, c'est vous qui vous mettez la pression parce que vous voulez absolument planifier depuis maintenant tout ce que vous allez faire sur les 2, 3, 4, 5 ans qui viennent. Ça, c'est inutile. Il y aura une décision à prendre et certainement un mouvement. Un mouvement. Mais ça, ce n'est pas maintenant. Il faut laisser passer du temps. Il faut laisser passer du temps. Là, on nous dit que pour avoir une perspective vis-à-vis de votre questionnement en ce qui concerne le fait de quitter cette maison ou de la vendre, 1, 2, 3, juin, juillet, août, septembre, à partir d'octobre, à partir d'octobre, vous aurez votre réponse. À partir d'octobre, vous serez rassuré. Vous serez dans votre état d'excellence parfaitement. Vous aurez un sentiment de renaissance et vous aurez près de vous toujours cet homme qui est là et qui vous aime et qui représente quelqu'un d'important pour vous. Donc, attendez octobre. À mon avis, il y aura beaucoup de choses qui vont arriver, qui seront bonnes et qui vont vous satisfaire et vous rassurer. Tout simplement, Thaïs, n'anticipez pas maintenant, c'est trop tôt. Profitez de votre été. Très bien. En tout cas, je vous remercie beaucoup, Rachel. Merci. Merci, Thaïs. Prenez soin de vous. À bientôt. Merci, Thaïs. À très bientôt. Merci. À très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup, Danieline droite, quasiment pour gagner une voyance sans limite de temps. Tirage au sort, la fin de l'émission. Rendez-vous sur radioscoop.com, rubrique Horoscope. Il y a le formulaire tout en bas. Remplissez-le soigneusement. Ne faites pas plusieurs fois le formulaire. Juste une fois suffit. On vous rappelle et surtout, profitez de ce moment pour être inscrit, pour participer à la fin de l'émission au tirage au sort pour gagner une voyance sans limite de temps avec Rachel. On continue avec Karine. Salut, Karine. Bonjour. Bienvenue, Karine. Bienvenue. Bonjour, Karine. Merci de m'accueillir. Bonjour, Rachel. Merci à vous de venir, de venir à nous. Merci. Bonjour, Karine. Des chiffres, s'il vous plaît. Ne réfléchissez pas. Vous m'en donnez six chiffres ou nombres. Allez-y. 14, 28, 41, 72, 17. Deux fois, 17. Et puis ? 17, 24. 24, parfait. Alors, Karine. Le 14, l'équilibre, la tempérance. Le 28, la force. Le… Je n'arrive pas à me relire. Attendez, je mets mes lunettes. Je m'en ai dit. 41, 4 et 1, 5, persévérance. 72, 7 et 2, 9, patience qu'on est de succès. 17, les étoiles. Vous allez être servis au-delà de vos espérances. Et enfin, le 24, 4 et 2, 6, fragilité. Quelque chose qui vous fragilise actuellement. On vous demande de laisser passer un petit peu de temps. Par avec le persévérance et la patience. Parce que… Et ce sera plus intéressant de bosser avec votre mari, de toute façon. Fierté réussite. Oui, mais oui, mais oui, ça va. Puis j'ai fini. Enfin, ça va faire 10 ans où je suis. J'ai l'impression d'avoir fait le tour. Il y a des jours où je me dis, mais qu'est-ce que je fais là ? Oui, c'est ça. Vous tournez en rond, là. Là, vous tournez en rond. Oui, complètement. Et puis, en plus, j'ai eu des moments pas terribles, un petit peu en souffrance les deux dernières années. Là, ça a été un peu compliqué. À cause de quoi ? À cause du boulot ou à cause des emplois ? À cause du boulot. À cause des employés. Je travaille avec quelqu'un avec qui ça… C'était très difficile. Ça n'allait pas. Non. Malheureusement, dans n'importe quel contexte professionnel, vous pouvez trouver ce genre d'inconvénient. Donc, si vous avez en perspective d'aller bosser avec votre mari pour votre boîte, n'hésitez pas une seconde. N'hésitez pas une seconde. C'est ce que je me dis, ça. La liberté a un prix, mais… Ah oui, non, non, mais c'est clair. C'est clair. La liberté peut avoir tous les prix. Peu importe. On paye. Réussite et fierté. Apparemment, ça se présente très bien. Alors, ne vous posez pas de limites. Ne vous posez pas de regrets, de jugement. Pensez à vous. 8 et de 10, pression psychologique. Et il continue ? La personne qui vous a dérangée dans le travail, elle continue à être oppressante ? Alors, disons que je pense qu'on n'est pas honnête avec moi et qu'on ne me dit pas tout, qu'on me cache des choses. C'est possible. C'est possible. Je pense que dans mon dos, il y a des choses qui se font… C'est possible. C'est possible. C'est possible. En tout cas, ça ne se fait pas par devant. Aujourd'hui, en tout cas. Bon, écoutez, qu'ils fassent par devant ou comme ils veulent, c'est leur problème. Vous, vous avez bossé honnêtement avec eux pendant 10 ans. Maintenant, ils se trouvent au pied du mur. Est-ce que vous allez rester dans cette boîte ou est-ce que vous allez quitter cette boîte ? Parce qu'elle va vous licencier économique. On va regarder. Alors, 72, 17, 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 9. La force, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 1, 8. Patience, 4 et 2, 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 1, 6. Discussion, entretien. Pour l'instant, il ne faut pas leur en parler, vous. Il ne faut pas leur dire que vous êtes intéressé par un licenciement économique. Ne dites rien du tout. Vous faites votre boulot normalement. Ne vous investissez pas psychologiquement. Cette personne qui vous casse les pieds, c'est quoi ? C'est un supérieur hiérarchique, c'est quelqu'un qui est comme vous, au même niveau, c'est quoi ? Non, non. Même pas ? Non, non, c'est quelqu'un qui est au même niveau que moi. Bon, écoutez, si vraiment il vous casse les pieds, allez voir le supérieur en lui expliquant ce qui se passe. Si le supérieur ne réagit pas plus que ça, bon, rongez votre frein. Vous n'allez pas changer de boulot maintenant, au bout de 10 ans d'ancienneté. Non. Surtout que vous êtes sur le point de… Je me l'as posé cette question, mais je me dis que ça serait dommage de… Non, non, non. Non, non. Laissez-les, abandonnez-le à sa négativité, faites en sorte que ça n'ait aucun impact sur vous. Qu'est-ce qu'il a ? Il vous fait des réflexions ? Il vous dit que vous travaillez mal ? Qu'est-ce qu'il fait ? Comment il fonctionne ? Oui, il a eu mis mon travail en doute. Ça a été compliqué. Aujourd'hui, il ne le fait plus ouvertement devant moi, mais… Oui, il le fait dans votre dos. Dans toutes les boîtes, dans toutes les boîtes, Karine, vous rencontrerez des gens tordus. Dans toutes les boîtes, dans n'importe quel contexte. Il y aura des gens sympathiques et il y aura des gens malveillants qui essaieront de vous tirer dans les pattes, qui essaieront de vous faire partir. Défendez-vous, argumentez, parlez, exprimez-vous. Sans vulgarité, si vous le pouvez. Et comment dire ? Mais défendez-vous, faites ce qu'il faut. Pression psychologique, vous voyez, le serpent, il est jaloux de vous pour X raisons. X raisons et ça vous est complètement indifférent, c'est son problème. Donc, pression psychologique, verbalisez, exprimez ce que vous avez exprimé quand vous sentez devoir le faire. Alors, exprimez-le dans les limites du politiquement correct, c'est tout. Ne lui rentrez pas dedans, ne lui balancez pas votre ordinateur à la tête, mais exprimez-vous tout simplement. Non, ça ne servira qu'à vous compliquer la vie, c'est clair. Il se fera une joie de se mettre en maladie sur des siècles. Donc, ne faites pas ça, mais exprimez-vous, c'est tout. Dites les choses comme elles sont. Changement radical, mouvement, vous n'allez pas rester. Vous n'allez pas rester. Et les ailes de la force qui vont vous permettre de dominer les problèmes. On vous demande simplement de patienter. Vous allez, ils vont certainement être obligés, soit de réduire le personnel, mais s'ils réduisent le personnel, ils peuvent être productifs quand même ou pas ? C'est compliqué. Après, peut-être que moi, ma partie, ils peuvent l'externaliser. C'est possible. Je ne sais pas. Écoutez, à mon avis, ils seront obligés de prendre des dispositions. À partir de là, ils demanderont au personnel ce qu'ils veulent faire. Est-ce qu'ils veulent être licenciés ou est-ce qu'ils veulent une adaptation, je ne sais pas comment, par quel processus. Donc, vous aurez la possibilité, vous, de vous exprimer et de dire, moi, je préfère être licencié économique. D'accord ? C'est ce que vous ferez. À mon avis, ça va se passer sur la fin de l'année. Donc, en début d'année prochaine, vous aurez libre cours pour faire les formations, les stages, tout ce que vous voulez pour être la meilleure secrétaire au monde pour votre équipe. D'accord ? Donc, arrêtez de vous contrarier. Laissez ce mauvais bougre. De toute façon, s'il est dans cette étape psychologique, à vous persécuter pour des banalités, pour des choses minables, s'il en est à ce niveau-là, c'est qu'il n'a rien dans sa vie. C'est qu'il n'existe pas. Parce que quelqu'un qui a une vie pleine, sereine, qui est positive dans sa tête, il a une belle vie, il a une vie qui le nourrit. Quelqu'un qui s'attache comme ça à des actes mesquins et négatifs, c'est qu'il n'a rien, c'est qu'il ne représente rien, c'est qu'il n'existe pas. Donc, ignorez-le complètement. Exprimez-vous, par contre, n'acceptez pas qu'il vous déstabilise. Attendez, on va dire, l'automne. Je pense que vous commencerez à avoir des échos très encourageants à partir de l'automne. Vous vous déciderez et à partir de début 2024, vous pourrez vous mettre en route pour votre liberté. Moi, je crois que les doigts, j'espère que vous avez raison et que ça va se dérouler comme ça. Allez, confiance. Absolument. Confiance. N'ayez pas peur. Bonne journée à vous. Merci, Karine. Merci. Merci beaucoup, Rachel. Merci. Au revoir. Salut, Karine. À très bientôt. À très bientôt sur les antennes de radio. Merci beaucoup. À vous toutes. À bientôt, Karine. Prenez soin de vous. Salut, salut. Merci. À vous aussi. Dernière personne à passer ce soir. Avant ça, c'est Danieline droite. Dernière personne. Donc là, on est sur les 10-15 dernières minutes de cette émission. Pour gagner une voyance sans limite de temps, tirage au sort. Dans 10-15 minutes, on accueille Chantal. Salut, Chantal. Ah, il y a encore quelqu'un ? Oui, il y a encore quelqu'un. Bonsoir, Rachel. C'est la folie. Il y a encore quelqu'un, Rachel. Mais j'avais cru qu'on était à 8. Non, mais j'ai cru qu'on était 8 déjà. Eh non, eh non. J'en ai loupé une. Eh non, il y a encore moi, la dernière. Et tant mieux, tant mieux, tant mieux. Attendez, je prends juste un petit bout de papier supplémentaire. Allez, Chantal. Allez. Bonjour, Chantal. Bonjour, Rachel. S'il vous plaît. Bonjour. Alors, il y a 6, c'est ça ? 6 chiffres. 6. Alors, non, il faut que je vous donne 6 chiffres. 6 chiffres ou nombres, sans réfléchir. Allez-y. 69. 69. 71. 71. 12. 12. 9. 49. 49. 131. 131. Et 7. Et 7, Chantal. 69. 69. 9 et 6. 15. Le diable. Déstabilisation, contrariété. 71. 7 et 1. 8. Nécessité d'agir. 12. Le pendu. Situation bloquée. Certainement à cause du diable. 9 et 4. 13. Passion. Passion, créativité. 131. 3. Et un 4 et un 5. Persévérance. Et 7. Le triomphe. Bon, on dirait qu'il y a eu une sorte de déconvenue, quelque chose qui vous a ralenti sur un parcours. Quelque chose qui vous a peut-être fait perdre du temps sur le déroulé d'une action ou d'une activité. Qu'est-ce que c'est que ce 15 ? Qu'est-ce que c'est que ce 12 ? Le 15 le diable, le 12 situation bloquée. Qu'est-ce que c'est ? Alors, j'étais avec quelqu'un qui n'était pas libre, qui était marié. Et donc, c'était une situation compliquée. Et malheureusement, cette personne est décédée d'un cancer en 6 mois. Et donc, j'ai perdu cette personne en début d'année. Donc, ça a été très compliqué. Très triste, d'accord, c'est ça. C'est ça. Et ça faisait combien de temps que vous étiez ? J'allais vous le dire. Ça faisait combien de temps que vous étiez tous les deux ? Plus de 10 ans qu'on était. Oui, donc c'est une véritable histoire. Oui. Et donc, il est tombé malade et il a été emporté comme ça en 6 mois. Terrible, terrible. Alors, quelle est votre question ? Eh bien, je voulais savoir, voilà, sentimentalement, comment j'allais m'en remettre ? Si vous allais renaître ? Oui. Et ça fait longtemps qu'il est parti ? Ça fait combien de temps ? Non, là, en début, c'est 5 mois. Là, ce mois-ci ? Non, non, 5 mois en début d'année. 5 mois ? Alors, il est encore là, il n'est pas parti encore ? Vous n'avez pas encore fait votre deuil ? Vous êtes encore dans cette vibration très particulière du deuil où on a l'impression de vivre au ralenti, où tout est déformé, où tout est déformé ? Bon, il faut prendre le temps, il faut pleurer tout ce que vous avez envie de pleurer et il faut accepter qu'il monte, accepter qu'il monte, parlez-lui, parlez-lui. Ah oui, 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 non mais de ce côté-là, je les parle tout le temps, voilà. Très bien. Alors, mauvais oiseau, vous m'embergez beaucoup ? Alors, je vous avais eu il y a 3 ans, juste avant le confinement. Oui. On en avait discuté, et pourtant, vous aviez vu que j'étais avec quelqu'un, que ça allait aboutir, quoi. Et que ça n'a pas abouti dans le temps, je suis parti, quoi. Vous avez continué 3 ans, et puis voilà. Et puis là-haut, ils l'ont rappelé, parce que c'était l'heure. Ça, c'est des décisions irrévocables. Et ça, de toute façon, je n'annonce pas, je n'annonce jamais un départ. Jamais un départ. Vous aviez vu quand même une vie commune, alors qu'on ne l'a pas eu. Vous ne l'avez pas eu. Il y a eu cette... Écoutez, ce n'est pas moi qui décide. Mais vous deviez être très proche quand même. Vous deviez vivre quelque chose de très... Ah oui, oui, oui. Ça devait être très régulier, très proche, quasiment une vie commune, quasiment. Oui. D'accord, ok. Bon, alors, mauvais oiseau, vous gambergez beaucoup. Patience. Ça, c'est la coupe. Patience. Alors, on y va. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure ? Je vais remettre mes lunettes, parce que je gribouille sur les chiffres, après, il ne voit plus rien. Alors, c'est le 15, 69, 71, 15, 1, 2, 3, 4, 5, et 1, 6, 69, 9 et 6, 15. Oui, c'est le diable. 5 et 1, 6, 1, 3, 4, 5, 6. Il est là pour nous surprendre. On le voit là, tiens, d'ailleurs, il est sorti. C'est signé Furax. 7 et 1, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 1, 8. Chauve-souris. 1, 2 et 1, 3. Situation bloquée. 9, 4, 13. 1, 2, 3 et 1, 4. Le couple, la famille. Vous avez eu un enfant avec lui ? Non, non, non. Non, rien du tout. 1, 2, 3 et 1, 4. L'amour. Bon. Alors, vous êtes encore enfermé dans ce parcours, dans cette tranche de vie douloureuse. Il faut laisser passer du temps jusqu'à ce que vous boucliez une année. Il faut boucler une année à partir du moment où il est parti. À partir de là, il commencera vraiment à monter. Et vous n'allez pas rester seul. Vous avez l'amour dans les flammes. Vous avez la notion de couple. Vous avez la notion de réussite. La vie va reprendre ses droits. Vous avez quelqu'un en tête ? Vous avez un ami qui vous soutient dans cette situation ? Vous n'avez ? Non. Personne ? Non. Alors, faites votre travail de deuil et avancez. Avancez. Il faut que la vie reprenne ses droits. Ne vous interdisez pas de fonctionner. Ah oui. Parce que la vie est sacrée. Mais apparemment, vous n'allez pas rester seul. Vous n'allez pas rester seul. Vous allez aller vers une situation qui va vous amener vers une vie de famille, de couple. Oui. D'accord. D'accord. Mais quelque chose de rapide, je m'entends, mais ça va prendre des années, ça va être assez rapide. Non, je vous dis, laissez finir, laissez finir. Vous me dites, ça fait cinq mois, il faut encore sept mois. Laissez passer sept mois. Là, nous sommes en juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Mais attendez début 2024. Maintenant, il est fort possible que vous puissiez rencontrer cette personne avant. Mais je pense qu'à partir de janvier, février 2024, vous aurez des perspectives très épanouissantes sur le plan affectif. D'accord. Il est possible que vous rencontriez la personne avant. D'accord. Il est fort possible que vous puissiez rencontrer la personne avant. Et attendre cinq ans, six ans, des choses comme ça, c'est simplement ça. Non, 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 c'est très proche. En fait, vous pourriez rencontrer, parce qu'il y a trois temps d'attente, donc ça veut dire juin, juillet, août, septembre. Vous pourriez rencontrer cette personne à partir d'octobre 2023. Maintenant, rencontrer cette personne, ça ne veut pas dire être avec cette personne et programmer des choses et envisager des choses. Maintenant, vous pouvez rencontrer cette personne à partir d'octobre. Et puis, à partir de janvier, février 2024, commencez effectivement à programmer des choses précises. Oui, des projets. D'accord ? Des projets. Oui. Des projets. Ok ? Oui. Voilà. Prenez soin de vous, parlez-lui, allumez-lui des bougies, allumez-lui une bougie le vendredi soir, tous les jours si vous voulez. Parlez-lui, bénissez-le et écoutez, ces décisions-là ne nous appartiennent pas. C'est là-haut que ça se passe. Ce sont des décrets contre lesquels on ne peut pas aller. Il faudrait vraiment des actes providentiels qui pourraient éventuellement effacer des décrets pareils. Mais ça n'est pas de notre ressort. Voilà. D'accord. Donc, pour vous, il y a quand même une vie qui reprend après, quoi ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parce que ce n'est pas du tout dans mes projets pour l'instant. Non, non, parce que c'est trop tôt, parce que c'est trop tôt. Donc, vivez ça à votre rythme et sachez que de toute façon, il continue, que ce n'est pas la fin, que c'est le début. Il y en a qui disent, au contraire, c'est la vraie vie qui commence et dans une autre dimension. C'est une autre vie, voilà, tout à fait. C'est la vraie vie, c'est les vrais ressentis. Là, nous sommes dans le monde du mensonge et du monde de rigueur, un monde de mensonge, un monde d'apparence. Alors que là où ils vont, c'est la lumière et c'est la réalité, c'est la vraie réalité. Donc, ne vous assombrissez pas l'âme, bénissez-le et vivez ce que vous avez à vivre, c'est que vous avez encore des choses à faire. Voilà, tout à fait. D'accord. Voilà, Chantal. Je vous remercie. Merci à vous. Merci Chantal, à très bientôt. Prenez soin de vous. A bientôt, vous aussi, merci. Salut Chantal, merci, merci, merci. L'émission touche à sa fin, un tirage au sort effectué à l'instant. C'est Fatma qui gagne cette voyance. Fatma. Fatma qui est du département 69. Et son numéro de téléphone se termine par 50. Fatma du 69, téléphone qui se termine par ? Le 50. Le 50. Voilà, merci beaucoup Rachel pour cette émission. Le début et le début, c'était moi qui parle au début et toi qui parles à la fin. Ouais, et moi je parle à la fin. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire aujourd'hui ? Oui, j'ai effleuré le sujet en tout début d'émission. Nous sommes en train de nous éduquer, de nous rééduquer. Nous sommes en train de désapprendre, à vivre comme on a vécu jusqu'à présent, comme l'humanité a vécu jusqu'à présent. Nous sommes en train d'arriver, comme dirait Jean-Pierre Garnier-Malais, à la fin d'un cycle du temps. C'est la fin de toute une ère terrestre. Et nous allons vers un renouveau. Nous allons vers des nouvelles valeurs, où nous sommes en train de nous rendre compte de nos vrais potentiels. Et nos vrais potentiels sont immenses, pour ceux qui ont une âme. Nos vrais potentiels sont immenses, nous sommes en train de les découvrir, et nous sommes en train de comprendre et de découvrir que tout repose sur nos intentions et sur notre parole. Il faut parler, il faut se servir de notre voix, de notre voix pour parler aux autres humains, de notre voix pour parler aux forces d'en haut. Donc, nécessiter d'exprimer ce que vous ressentez à haute voix, de vous exprimer vis-à-vis de nos semblables, de nous exprimer avec des mots choisis, parce que la parole donne la vie, mais elle peut l'enlever aussi. Donc, de parler avec des mots qui font du bien, avec des mots aimables, des mots bienveillants. Sinon, détournez-vous, détournez votre lumière d'une personne qui est vraiment désagréable. Mais n'entrez pas dans cette vibration destructrice et cette vibration de la matière, du ras du sol, que nous sommes en train de quitter. Donc, ceci pour vous dire, nous sommes en train de nous réveiller d'un long sommeil, et nous sommes en train de comprendre que tout repose sur l'intention et la parole. L'intention, nous sommes ici pour réparer notre futur. Nous sommes ici pour faire en sorte que notre futur potentiel soit le meilleur. Donc, de prendre conscience qu'avec la qualité de nos pensées et de nos intentions, nous pouvons nous préparer des voies royales pour évoluer, pour que notre âme évolue. Voilà, on en est à ce stade-là. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de tout ce qui se passe, d'accord ? C'est pénible, il nous casse les oreilles avec des informations, des machins. On s'en fiche. Tout ça, c'est du brouhaha, c'est de la poudre aux yeux pour nous empêcher justement de nous concentrer sur la réalité, la réalité qui est que nous sommes en train de devenir ce que nous sommes réellement. C'est-à-dire des êtres de lumière avec des intentions surpuissantes et des pouvoirs surpuissants au niveau de la bouche, de la parole, des mots, de la qualité des mots. Voilà, mes chers amis, je vous aime. Soyez tous bénis que l'univers déverse sur nous en permanence les chutes du Niagara, des bénédictions. Prenez soin de vous, amoureusement, profitez du soleil. À bientôt. – Sous-titrage FR 2021